Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour le rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, François Dequeser est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le cofondateur de CapTalent, société de cabinet conseil en ressources humaines, précisément. Alors déjà, présentez-vous. CapTalent, si vous deviez dire en deux mots votre métier aujourd'hui. Très bien. Donc CapTalent, nous sommes un cabinet de conseil en ressources humaines basé sur une expertise qui est la sélection, l'évaluation de talent, de talent dans le domaine des cadres, cadres dirigeants. Alors pour rappeler un petit peu l'historique rapidement de la société, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous vous êtes créé quand et comment ? Alors nous avons créé CapTalent en 2004. Cette entreprise a une particularité et une expertise, une différence, on va dire ça comme ça. CapTalent s'est créé sur une notion très simple, c'est que dans notre métier de recrutement, nous voyons beaucoup de demandes d'entreprises sur la notion de clonage, c'est-à-dire que globalement, on veut les mêmes personnes. Et donc nous, nous pensons que ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà des diplômes, aller au-delà d'un certain nombre d'expériences et surtout de se concentrer sur le savoir-être, c'est-à-dire ce qu'on va appeler chez nous le talent, un coin de force, un individu qui impacte durablement son environnement. Donc on a créé cette entreprise pour s'orienter effectivement sur cette notion de talent, quelque chose qui n'existait pas à l'époque et qui commence à prendre effectivement plus d'ampleur. Aujourd'hui, si vous deviez donc présenter un petit peu la société en termes de salariés, des chiffres à nous donner par exemple ? Alors nous sommes plusieurs associés, donc avec une implantation sur différents secteurs. Donc dans le Nord, nous sommes 6 personnes capteurs de talent. Et ensuite, nous avons un bureau sur Paris et des implantations à l'international avec un accompagnement des sociétés régionales sur le développement à l'international en termes de recrutement par exemple sur les pays de l'Est, par exemple, on pourrait citer la Hongrie. Alors vous vous appelez capteur de talent, peut-être qu'il y a quelques années, on aurait dit chercheur de tête. Pour vous, il y a une différence ? Vous n'êtes pas un simple recruteur ? Alors on souhaite ne pas être des simples recruteurs, effectivement. On a un gros travail sur la notion d'évaluation, de sélection des talents et on se différencie des chasseurs de tête. Bien entendu, on utilise des méthodes identiques en termes de sourcing, mais on se différencie des chasseurs de tête sur justement cet accompagnement des entreprises, cette connaissance des entreprises, cette évaluation du besoin des entreprises en termes de talent et aussi par un autre client qui pour nous est le candidat avec un suivi des candidats et surtout un respect, une proximité. Enfin c'est un métier de ressources humaines et c'est les hommes qui font la différence et on a effectivement des contacts spécifiques avec nos candidats et nos clients. Les ressources humaines, vous l'avez dit, c'est un métier. Les entreprises, tout ce recrutement, cet accompagnement, ne peuvent pas le faire elles-mêmes ? La plus-value d'un cabinet comme le vôtre, c'est quoi ? Bien sûr, les entreprises peuvent recruter elles-mêmes. D'ailleurs, on les accompagne dans ces recrutements quand elles ont les candidats. On les accompagne en sélectionnant des candidats en situation de fin de parcours, mais ces entreprises le font elles-mêmes et bien entendu, elles pensent quelquefois faire une économie en faisant les choses elles-mêmes, mais quel coût quand il y a une erreur ? Avec un cabinet, alors on espère que ce soit Cap Talent bien entendu, mais avec un cabinet de recrutement, il y a la possibilité de limiter cette notion d'erreur par l'intermédiaire de l'utilisation de méthodes. Chez Cap Talent, nous avons par exemple des questionnaires de personnalité, des exercices de logique qui sont réalisés pour diminuer cette notion d'incertitude qu'il y a dans une situation de recrutement. Mais on est sur des valeurs humaines, on est sur cette notion humaine et dans le domaine de l'humain, il y a toujours une part d'incertitude. Alors malgré tout, ça coûte cher de recruter. En tout cas, combien ça peut coûter si vous n'y eniez pas ? Alors peut-être pas un prix parce que chaque recrutement est différent, mais le coût réel du recrutement, c'est quoi aujourd'hui ? Alors vous avez raison, chaque recrutement est différent. Le coût, très simplement, chez Cap Talent, nous travaillons avec un système de forfait, mais il faut compter entre 20 et 30% de la rémunération globale d'un candidat. Chez Cap Talent, nous travaillons sur des cadres et cadres dirigeants. On va dire qu'il faut compter entre 15 et 30 kilos euros dans le domaine des recrutements que nous pratiquons. Mais nous avons aussi des formules d'accompagnement sur uniquement la sélection en phase finale par exemple. Alors vous le disiez, l'accompagnement, c'est également aussi le coaching, l'évaluation des potentiels. On peut en dire deux mots ? Comment ça se passe ? Oui, alors c'est un point important, cette notion d'évaluation des potentiels, parce qu'aujourd'hui, vous avez toute une génération de jeunes qui souhaitent, eux, évoluer dans l'entreprise et qui sont quelquefois un peu bloqués dans leur évolution. Donc les entreprises ont des approches très intéressantes qui consistent à dire, tiens, où sont mes potentiels ? Où sont mes talents ? Et par rapport à cette notion-là, on accompagne, Cap Talent accompagne ces entreprises sur l'évaluation, se dire, tiens, finalement, cette personne aujourd'hui n'a pas forcément toutes les compétences techniques, mais est-ce qu'elle a le savoir-être pour pouvoir demain évoluer ? Et sur ce point-là, Cap Talent a une expertise grâce à des questionnaires d'évaluation, des exercices de logique, mais surtout du face-à-face. On est dans un métier de ressources humaines, donc c'est effectivement le contact qu'on va pouvoir avoir avec le candidat et le professionnalisme de nos équipes de capteurs de talent. Comment vous imaginez l'avenir du recrutement ? Ça va encore évoluer dans les années à venir ? Il y a des nouveautés ? Oui, je pense qu'il y a vraiment un avenir qui... Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Et alors pas forcément dans le sens de beaucoup de cabinets qui, aujourd'hui, lancent des choses un petit peu farfelues, un petit peu différentes. L'avenir, c'est réellement dans le face-à-face. L'avenir, c'est réellement dans la possibilité d'aller au-delà des apparences, de se dire « Tiens, finalement, qui c'est cette personne ? » Et pour ça, il n'y a qu'une seule façon, c'est de pouvoir rencontrer les gens en face-à-face. Nous, nous pratiquons effectivement du sourcing par l'intermédiaire d'Internet, mais on a besoin de rencontrer les gens. Ça paraît logique. Et pourtant, c'est effectivement une technique que Cap Talent a depuis le début. Et nous garderons cette approche pour effectivement faire les meilleurs recrutements pour nos clients. Merci beaucoup, François de Caeser, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la société, donc le cabinet de conseil en ressources humaines, Cap Talent. Merci. Et merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous de l'Éco. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada